Carnet d'art sur les ondes de Radio Semnose, la première semaine de chaque mois, et c'est la dernière émission de la saison, et c'est ça. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Musique. Il était beau, pas de forme, pas de couleur. L'esprit écorché par les années qu'il n'a pas vécues. L'œil curieux de l'expérience oisive, qui, surtout, lui donne l'impression de ne pas s'engager. Illusion chère à son âme, qui meurtrit son cœur et sollicite cette névrose qu'il veut protéger du temps. Le temps qui passe sur lui, qui caresse son corps blanc, pur. Ce temps qui lui vole son odeur poivrée, pour lui offrir, pour l'offrir à ce qui l'entoure. C'est cette odeur qui lui donne forme aujourd'hui. Cette odeur qui lui donne la force de soumettre le monde à ses pieds. Il n'a pas choisi cette odeur. Elle est le triste et lourd héritage du passé de l'humanité à laquelle il appartient. Elle prend forme dans ce corps disgracieux, imparfait. Cette tache brune, en haut du dos, par exemple, qui devient claire lorsqu'elle est exposée au soleil. Cette cicatrice dans la paume de la main, originaire d'une bagarre avec son frère sur la plage de Cailloux lorsqu'il avait sept ans. Tache brune qui, bien plus tard, deviendra cancer. Cicatrice qui disparaîtra dans quelques années, lorsque le vent sera passé sur lui. Il le sait, c'est inévitable. Merci à tous pour cette musique. Bonjour à tous. Merci Christina. Bonjour Dominique. Bonjour Antoine. Vous allez bien aujourd'hui ? Très bien Antoine. Donc Dominique était au poignet, comment on peut appeler votre instrument ? Des crottons. Des crottons, des coquillages. Très exotiques. Karine Davier. Bonjour Antoine. Bonjour. Karine qui était à quel instrument ? L'harmonica, le meilleur. On l'a reconnu, on a reconnu votre souffle. Oui, mon toucher, mon doigté. Timothée Prémin. Bonjour Antoine. Bonjour Timothée. Alors Timothée qui était à quel instrument ? À l'oreille. À l'oreille et la voix de Serge Gainsbourg. Et la voix de l'introduction de cette émission. Christina Degostin, bonjour. Bonjour Antoine. À quel instrument, Christina ? Je ne sais pas, c'est un genre de petit fouet avec cinq petites boules. Et vous aimez ça, le fouet. Ne dévoilons pas tout. Notre invité et parrain de cette émission, puisque tout le monde est là aujourd'hui, Antoine Formica. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. À quel instrument pour cette introduction ? Geoffrey de Ney. Voilà, c'est la voix. Cette douce mélodie, c'est la vôtre. Alors, grâce ou à cause de la dernière émission, nous avons reçu un courrier d'auditeur à l'attention de Dominique Auriol. qui réagissait à votre feu de cheminée et qui était désespéré de savoir que vous ne pouviez plus faire de feu. Donc, vous aurez le droit de lui répondre. Je vous lis, c'est très court. Je m'appelle Michel, également. Je suis né nulle part et n'ai pas d'âge. Je suis prof, retraité et à une cheminée. Je vous invite sur mon canapé-lit, au chaud, devant le feu. Vous m'inspirez. J'arrive. Très bien. Et vous avez un petit secret, parce que vous avez trouvé une solution. Le feu, vous ne le faites plus dans la cheminée, mais... Je le fais. Où est-ce que je le fais ? C'est quoi encore cette histoire ? Dans le jardin. Ah, dans le jardin. Oui, je brûle. Je brûle. Ce qu'il ne faut pas faire chez vous, puisque c'est interdit. Désolée, mais ce ne sont pas les feuilles mortes que je brûle. Celles-là, je les respecte. Mais puisque l'auditeur est un prof retraité, si j'ai bien entendu, il va me comprendre tout de suite. Je brûle toutes les copies, toutes celles que vous savez que j'ai gardées, là, au fond d'un tiroir. Parce que vous les aviez perdues à l'époque. Voilà, perdues. Exactement. Alors, je vais demander à Karine Bavier de faire un petit jingle qui fait peur, puisque Dominique Auriol va nous faire une petite lecture. Mon Dieu. Un jingle qui fait peur, Karine. Qui fait peur. Jeanne des cendres. Ce flingue est le ciseau de la vie. Je coupe son fil quand je le veux. Il n'y a pas d'homme heureux. Il n'y a pas d'enfant. Juste des hommes qui ne sont pas conscients de ça. La maladie de la mort. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? C'est rien. Je n'ai rien fait. Je suis une femme. Ce n'est pas moi. L'humanité me sauvera. Je la sauverai si elle me sauve. C'est donnant-donnant. Ça ne va pas marcher que dans un sens. Tu crois quoi, mon joli ? Je sens bon, hein ? Oui, je suis une femme. C'est normal. Je sens la fille. Tout le monde a le droit de pouvoir être un homme. Pensons. Qui pense ? Qui se dit ? Qui pense ? Tu m'entends bien quand même. Je te le jure. C'est sur ça que je veux tirer. Rien d'autre. Ma chère sœur, tu m'entends ? J'ai besoin de toi. Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ? Si tu vois un homme qui tue un autre homme dans la rue et qui suit ses mains et son couteau avec l'habit de l'assassiné, qu'est-ce que tu fais ? Tu pleures, toi ? Non, moi, je rigole. Parce que les choses comme ça me font rire. Je suis une femme comme ça, moi, qui rit, qui rit quand on pleure. Que c'est triste, que c'est dramatique, déplorable, que c'est la décadence, la déchéance de l'homme sur la terre. On ne mérite plus ses fruits à la terre. On ne mérite plus ses fruits. Je vous offre Dieu. J'ai cette prétention. En me permettant de l'avoir, en osant le croire, je me donne toute la légitimité nécessaire pour pouvoir l'avoir. Il nous faut des meurtres, des guerres, des combats, des révolutions, de l'action. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. C'est pour ça que je veux que ma mort soit un théâtre. Ma mort sera un théâtre. J'ai besoin d'expression de ma fatalité, de la fatalité. L'universalité de la condition humaine. Voilà la tare. Voilà mon combat. Voilà ma force, mon arme pour devenir la Georges Sand de ce siècle. Nous autres, les soleils montants. Nous autres, les soleils couchants. Nous autres, les soleils mourants. Nous autres, les soleils naissants. Nous autres, les soleils de vie, de mort, d'apocalypse, de jouissance. Nous autres, les hommes. Avons la chance de vivre dans cette terre où la Jeanne du 15e siècle, où la Jeanne créatrice vit. Moi, Jeanne, je déclare devant l'assemblée de tous les êtres humains vivants sur cette terre, sous la tutelle d'Allah, de Dieu, sous la tutelle de Bouddha et de ma sœur Danielle, sous la tutelle de l'espoir qu'un jour, un monde pourra naître dans une autre chose que de l'anarchie moisie, sous la tutelle de la violence, de ce poids que je porte, de toute cette histoire, de toutes les histoires vécues, lues ou écrites, sous cette tutelle, je jure de faire de ma mort un théâtre. Ma mort est proche, très proche, parce qu'avec toi, Sarah, j'ai découvert son sens, le sens de ce point final à la vie, le sens que ma mort donne à ma vie, le sens de ne plus rester aéré dans ces montagnes arides. Ma mort sera un théâtre et une belle victoire pour le monde entier, parce qu'elle donnera sens à ma vie. Il est 4h40, j'ai 48 ans, je suis seule depuis toujours, j'attends cette heure exacte depuis mes 17 ans, en novembre, depuis que j'ai lu Sarah pour la première fois. J'espère ne pas me tromper, sinon ma mort ne donnerait pas sens à ma vie et je n'ai pas envie de mourir. À part si c'est pour vivre, 48 par 4, 12, 48, 4, c'est bon. Il dort. Il s'appelle Kenny. Oui, sa mère est sud-américaine. Et lui, il dort. Il est beau. J'avais son âge quand j'ai commencé à écrire. J'écris jamais. Il est beau. Il dort encore. J'embrasse son œil. Je sens sa peau encore chaude sur mes lèvres. Je veux un souvenir pour toujours, son œil noir, avide de nouveau. Je l'aime, son œil, et je le veux pour toujours. Mon corps va le détruire. 4h47, c'est bientôt l'heure de vivre. Voilà, c'est fini, une dernière fois. Ce refus imbécile de s'avancer jusqu'aux idées. Antonin, Arthaud, Sarah, Sarah, Sarah. 4h48, Sarah, je crois maintenant avoir le courage de te rejoindre. 1, 2, 3. Je vais me coucher. Bonne nuit. 59. Merci, Dominique. C'est une très belle lecture à vue. Et vous incarnez le rôle à perfection. À perfection. Alors, c'est l'extrait d'un spectacle, Paradis perdu, qui sera joué par Antoine Formical. Vendredi et samedi. Vendredi 5 juin, à quel endroit, Christina ? Je ne me souviens plus, vous pouvez m'aider. Oui, ce sera la Fabrique des Beauges de l'Echereine. Et le samedi 6 juin, à la Galerie Chapaz de Trévignan, les deux représentations auront lieu à 20h30. Elles sont ouvertes à tout public. Elles sont entièrement gratuites. Antoine, vous ferez mieux que cette prestation ? Désolée, Antoine. J'ai serré, j'ai serré. Pour une première lecture, c'est plutôt magnifique. Oui, c'est pas mal. Alors, pour fêter ça, vous l'avez compris, c'est une émission un peu exceptionnelle, c'est la dernière de la saison. Pour fêter ça, Christina est en train d'ouvrir une bouteille de champagne que nous allons boire à la santé de tous nos auditeurs. On va faire péter le bouchon. Karine peut faire de la musique en attendant. Voilà. Je vous rappelle, Antoine peut faire le bruit d'un animal s'il veut. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Pratiquez de l'exercice physique régulièrement. Pour vous aider à arrêter de fumer, appelez Dominique Oriole. Elle vous aidera à abandonner cette idée saugrenue. Voilà. Tout autre conseil. Tout autre conseil. Je reste bien entendu à votre disposition. Voilà. On entend le bruit du champagne qui coule. Pendant que Christina serre les verres, c'est à vous, Karine. On peut faire un jingle un peu drôle pour lancer votre chronique. Ah, pour lancer ma chronique. Alors ce serait, par exemple, à la flûte. C'est la chronique de Karine Davier. Aujourd'hui est un jour particulier, puisque c'est la dernière émission de la saison, Antoine. Et je me sens l'âme nostalgique. À vrai dire, j'ai le cœur grenadine. J'ai laissé dans une mandarine Une coquille de noix bleues marines Un morceau de mon cœur et une voile Planquée sous le vent tropical Dans un pays sucré doucement J'huilée dans le gris par accident Dans mes tiroirs, dans mon sommeil Jolie doudou sous le soleil J'ai laissé sur une planisphère Entre Capri J'ai le cœur grenadine Pas de soleil Sur ma peau J'en passe, j'en passe, j'en passe Des nuits, des nuits Des nuits à caresser du papier Merci Garine, très bien Oui pardon, je m'emporte un peu C'est Laurence Parce qu'Antoine, la vie C'est pas toujours très drôle On se prend des coups dans la gueule On subit des revers Et puis en plus, tout le monde Raconte des conneries Non vraiment, tout ça C'est du pipeau L'amour, l'amour, l'amour Toujours le vieux discours Soit divin, soit humain Idem le barata Jusque dans les vécées J'en peux plus par pitié Faudrait changer de disque Entreprise à haut risque Les curés en chaleur Les idoles en pleurs Les mimes et les blouches Donc ça à la bouche À deux grâces traitées De vous badigeonner De cette petite idiote J'en ai plein la pilote L'amour, c'est du pipeau C'est bon pour les gogos L'amour, c'est du pipeau C'est bon pour les gogos Barre de dégoulons Heureusement, il y a des moments de grâce Comme ces petites coupes de champagne Ou alors, par exemple Quand un chanteur Vous interprète en kiné rwandais Des balades à faire pleurer Même un torrent de filles Ou le contraire Enfin bref On sent que ça vaut le coup D'être là Même si c'est bientôt l'été Et qu'on laisse nos auditeurs Sans rien à ajouter Donc voici Elle est jolie celle-là Rafiki Rafiki de Samuel Kamanzi Musique 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 de Samuel Kamanzi Merci beaucoup Karine Davier Alors Timothée, vous avez une autre citation de Serge ? Oui, bien sûr Allons-y J'ai eu une crise cardiaque Ce qui prouve que j'ai un cœur C'est pas mal Serge Gainsbourg Ça vaut pour vous aussi Merci La seule qui a travaillé pour cette émission C'est Christina D'Agostin C'est sa petite revue de presse Qu'est-ce qui se passe sur la planète culture ? Christina On commence par ? Par Allons-y Le Festival d'Avignon Avec la présentation toute récente Par Olivier Pi C'était à la toute fin mai Oui Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouveau programme Et ce deuxième festival Dirigé par Olivier Pi ? Olivier Pi se produit toujours autant lui-même Par deux créations Que nous aurons l'honneur de voir dans la cour d'honneur Du Palais des Papes entre autres Et sinon là J'ai commencé la lecture du programme Petite présélection Et puis on verra sur place Pour l'instant un peu perplexe peut-être Oui Dominique Auréole Vous avez épluché le programme Pour faire votre sélection Non, non Pas encore épluché J'ai pris vraiment que la première pellicule Oui Oui J'irai dans le sens de Christina On verra sur place Voilà Parce qu'il faut savoir que chaque année Depuis des décennies Dominique Auréole Des décennies Plusieurs décennies Avouons-le Prend en congé En fait Se met en congé maladie Ou des fois congé maternité A la fin de l'année Pour avoir quatre mois Pour éplucher le programme d'Avignon Tout à fait Donc là il n'y a pas besoin de tout ce temps Non, pas cette année Justement la première année Où j'avais tout mon temps devant moi En fait Non Je préfère aller brûler mes papiers au fond du jardin Oui Il faut prioriser les choses Antoine Formica On ne vous retrouvera pas sur la scène de la Cour d'honneur ? Eh bien non Pas encore Malheureusement pour moi En scandale Vous avez vu le programme quand même ? Oui Oui, oui, bien sûr Je suis enthousiaste Je pense qu'il y a certains spectacles Qui m'attirent beaucoup Notamment Celui de Thomas Ostermayer Ou de Mariano Pansuti Voilà Après je ne connais pas tous les artistes Et ça je m'en réjouis d'ailleurs De découvrir encore Et encore De nouveaux artistes du monde Sur les scènes du festival In d'Avignon Oui C'est très bien Alors On fera une petite sélection Pour les auditeurs et lecteurs De Carnet d'Art Sur le site internet De cette nouvelle programmation Est-ce qu'on a déjà entendu parler De certains spectacles Qui se produiront dans Rue Off ? Antoine ? Oui Notamment Braze Avec une amie à moi De ma promotion de l'ERAC Manon Alouche Donc Braze Qui se jouera À la Manufacture Voilà Et Au vous frères humains Avec Issam Rachik Au théâtre Des Halles Mise en scène par Alain Timar Voilà Pour un petit échantillon Christina Vous avez entendu parler D'un ou deux spectacles Dans le Off ? Oui Mais je n'en parlerai pas D'accord Censuré Je ne peux décemment pas Conseiller à nos auditeurs De se rendre A ces spectacles Dont j'ai entendu D'accord Pour certains Ronald Pins du coup Mais il y en a un autre Il faudrait que je vous retrouve Le nom Couscous Lardon Couscous Lardon Un grand chef d'oeuvre Qui se joue depuis 15 ans Qui se joue depuis 15 ans Timothée Karine Vous avez jeté un coup d'oeil À cette programmation ? Absolument pas D'accord Vous êtes très intéressant Dominique Vous avez entendu Du off aussi ? Non du off Pour l'instant pas D'accord Ça viendra Je cherchais l'inspiration Et dans le hymne Par exemple Je crois que J'irais voir El syndrome Je ne sais pas comment ça se Traduit Et surtout ça se prononce Enfin bon Je n'ai plus rien à cacher Sur mes facultés À la base Des locutions El syndrome Exactement Mais tout simplement Parce que C'est de quelqu'un Qui jouait Dans un spectacle Que j'avais vu Dans le hymne Qui s'appelait La pesca Et que j'avais énormément aimé Je ne sais pas si on en avait Beaucoup parlé Donc voilà Parce que je pense Qu'on peut aussi Se poser la question Sur quelle base Est-ce qu'on choisit Ces spectacles ? Voilà Voilà une des façons De sélectionner Très bien Très bien Merci beaucoup Mais rien ne vaut Quand même Les échos sur place Sans cela L'année dernière On aurait loupé The Fontenade Et pour ça Moi j'ai une recette Faire la queue Pendant trois heures Pour avoir Ne pas avoir de billet Jamais La recette de Dominique Voilà Ça c'est ma recette Et c'est là Où on fait Les meilleures rencontres Où on parle Justement Et où on découvre Les spectacles à voir Croisant Sa longue expérience Ma longue expérience Décennie On a fait des heures Sur la planète culture Qu'est-ce qui se passe À Paravignon ? Restons dans la même gamme Un peu de théâtre Mais à l'échelle plus locale Avec la présentation Des saisons de Malraux Et de Bonlieu Début juin Malraux aura lieu À Chambéry Donc le 2 juin Et celle de Bonlieu Aura lieu le 9 juin D'accord La grande interrogation Étant de savoir Comment Malraux Va pouvoir monter Sa saison culturelle Avec la baisse de subvention De la part de la municipalité De Chambéry Et comment L'autre interrogation Pour un de ces Comment Bonlieu Va faire pour maintenir Une saison D'une telle qualité Au vu de la première Qui a eu lieu Cette année Dominique Que vous nous livrez Votre analyse Non je pensais simplement Que c'est en France Inter Chambéry Qui a évoqué Le fait de la fermeture Pendant 3 mois De Malraux Pour pouvoir compenser Cette scandaleuse Baisse des subventions Antoine ? Il ne faut pas oublier Que ce n'est pas Le seul théâtre A devoir réduire Sa programmation Notamment le théâtre De Reims Qui fait également La même chose Réduit de 3 mois Sa programmation Pour la commencer En novembre Il y a également Le théâtre de Toulouse Qui perd 11% De son budget Des baisses drastiques Dans toutes les régions Et dans toutes les localités En quoi est-ce que C'est grave ça Justement qu'un théâtre Ne n'ouvre pas en septembre Ou tout début octobre Mais ouvre Au mois de novembre Ou décembre Et perde 1, 2, 3 mois De sa saison C'est quand même Extrêmement grave Parce que déjà Le public N'a pas forcément Des propositions suffisantes Pour qu'on mène Une politique culturelle Qui soit vraiment Digne de ce nom Et là C'est une perte Incommensurable Pour la culture Sans parler De la fermeture Des MJC De beaucoup de MJC Où là Sur un autre plan On est aussi Dans des atteintes Gravissimes En tant qu'artiste Interprète Comédien Antoine Vous ne crachez pas du feu Mais en quoi C'est important Pour vous Et en quoi Vous sentez Cette baisse De subvention Des collectivités locales De toute façon Ce sont les premiers Financeurs Pour les petites compagnies Et les compagnies régionales Et etc Et si ces théâtres N'ont plus les moyens De mettre en place Des créations De pouvoir financer Des créations De pouvoir aider Des artistes Héberger des artistes Il faut savoir Il faut savoir Que ce qu'on appelle La décentralisation Va petit à petit Perdre toute sa force Parce que dans certains Dans certains coins Dans Chambéry À Chambéry Malraux C'est la seule scène Qui propose Des artistes Qui viennent un peu De tout l'Hexagone Si ce théâtre-là Ferme On peut dire adieu Voilà Aux possibilités Qu'offre Aujourd'hui Le théâtre public Qui est subventionné Donc c'est sans précédent Dans la politique Culturelle française Et c'est aussi Toute une économie De la France Qui est mise à mal Exactement Exactement Et on y reviendra Tout à l'heure Avec Un ami à moi Je dirais même C'est une régression Vous disiez Sans précédent Bien sûr Il y a des précédents Il y a Un point d'origine De tout ça Et là On est en train D'assister A une phase De régression De la culture Et qui va Qui va vraiment Porter atteinte A tout ce qui est Créativité Curiosité Alors là Du coup Antoine Vous allez nous lire Une lettre ouverte Par Par Samuel Churin Samuel Churin Qui est donc Le délégué Des intermittents Du spectacle Qui est un peu Chez nous Enfin Dans le milieu Des théâtres On l'appelle Un peu La voix du peuple Parce que Voilà Il est le seul A prendre la parole Pour dénoncer Ce qui est en train De se passer En ce moment Et donc Il a écrit Un article Récemment Après avoir vu Le film La loi du marché En compétition Au festival de Cannes Aujourd'hui Sort au cinéma La loi du marché Film où Vincent Lindon Interprète un chômeur De longue durée Obligé d'accepter N'importe quel boulot A n'importe quel prix Le film a ému La croisette Et a été longuement applaudi Dans la vraie vie Les chômeurs Ne sont pas applaudis Ils sont humiliés Nous le voyons Toutes les semaines Lors de nos permanences Ils sont d'autant Plus humiliés Que les plus faibles Subissent des contrôles Qui ne le comprennent pas Des ruptures de droits Abusifs de Pôle emploi Entraînant des drames Dont on ne parle jamais Mais oui Pôle emploi Est une zone de non-droit Qui ne remplit même pas Sa mission première Celle d'informer Et d'orienter Au lieu de cela Suite aux déclarations De Repsamen Sur les chômeurs-fraudeurs 130 agents Vont être recrutés Pour ne s'occuper Que des contrôles Faisant suite Au programme pilote Mis en place En région Poitou-Charente Nous savons bien Ce que cela signifie Des camarades De cette région Avec des dossiers bloqués Pendant plusieurs années Obligés de quitter De leur logement Pris dans un tourbillon Infernal En vérité Tout est fait Pour répondre aux exigences Du MEDEF Trouver de la main-d'oeuvre Pas chère Fait de petits boulots A temps partiel Cet intérêt Est partagé Par le gouvernement Tout est bon Pour baisser les statistiques Des chômeurs De catégorie A Chômage total Ainsi Dès qu'un chômeur Accepte une heure De travail par semaine Il fait baisser Le taux de chômage On comprend mieux Aussi cet acharnement Contre des personnes Fragilisées Et sans défense Une radiation Signifie un chômeur en moins Nous l'avons dit A monsieur Repsamen Lors de la dernière Table de concertation Il est top scène D'essayer de faire Des économies Sur le dos des chômeurs De surfer Sur les sondages Allant dans ce sens D'alimenter La bonne vieille communication Des pauvres Contre les pauvres Opposant les smicards Qui se lèvent tôt Aux chômeurs parasites A propos de communication Manuel Valls C'est le champion Ses déclarations au festival de Cannes Relève de la pure fiction Il commence par dire Que la baisse du budget De la culture A été une erreur Effectivement Le budget a baissé De 6% Pendant les deux premières années Même Sarkozy N'avait pas osé Pour le reste Manuel Valls C'est un menteur Et il ment avec conviction Il ose affirmer Que le budget de la culture Sera maintenu Voir augmenté Il oublie simplement De rappeler Que les baisses Drastiques De 3,9 milliards d'euros Aux collectivités locales Provoquent l'annulation De 150 festivals Tout le monde sait Qu'un budget N'est jamais composé Exclusivement De l'aide Du ministère De la culture La baisse de 5% Du budget de l'état Aux collectivités locales Entraîne des annulations De projets partout Mensonge encore Lorsqu'il ose dire Que le régime Des intermittents Du spectacle Est préservé Et garanti par la loi Nous ne le répéterons Jamais assez Cette loi Est dangereuse Elle pérennise Le titre des annexes 8 et 10 Mais c'est une coquille vide Ainsi Il est vrai Que le MEDEF Ne pourra plus déclarer Comme fin 2013 Sa volonté De supprimer Les annexes 8 et 10 Mais il pourra faire pire Les vider de leur contenu Sans l'annoncer Avec cette loi Rien n'empêchera De passer de 507 heures En 10 mois A 600 heures En 10 mois Par exemple De plus Pour la première fois Dans l'histoire de l'UNEDIC Le MEDEF Et la CFDT Fixeront en amont Un budget Pour une catégorie de chômeurs Celle des intermittents Du spectacle On peut y voir Une sortie partielle De la solidarité interprofessionnelle Et le début D'une caisse autonome Les négociations prévues Avec les syndicats Du secteur Seront rendues impossibles Avec un budget trop bas Oui monsieur Valls Nous l'affirmons Rien n'est garanti Par la loi Si ce n'est un bel enfumage Qui nous permet d'affirmer Que les intermittents Sont sauvés Pour rappel Nos propositions Ont été chiffrées Elles sont considérées Comme crédibles Nous attendons Qu'elles soient enfin Mises en place Les allocataires du RSA Ou les chômeurs Dont 6 sur 10 Ne sont pas indemnisés Ne réclament pas Une standing ovation Dans le palais des festivals Ils veulent simplement Manger à leur faim Payer leur loyer Essayer de cesser D'être considérés Comme des fraudeurs Et des salauds de profiteurs Ce gouvernement Participe à la droitisation De la France Dont tout le monde parle Et ça Ce n'est pas du cinéma Merci André C'est un bel Chura Très fort Poignant Poignant Cette lettre ouverte Je me suis un peu emballé Lui aussi Donc C'était très bien Très bien lu Ça nous permet D'enchaîner directement Sur une autre actualité De la planète culture Qui est l'actualité De la réforme De l'éducation nationale Et du coup De la mise à mal Des options artistiques Entre autres Dans les collèges Et lycées Alors Dominique Vous avez bien connu Ces options artistiques Puisque vous étiez Professeure de théâtre En lycée Pendant plusieurs décennies Là aussi Et du coup Cette réforme Que vous connaissez Un petit peu Qu'est-ce qu'elle engage Au juste ? Elle a déjà engagé Un certain nombre de choses Puisqu'on a vu Dans les options artistiques Diminuer Déjà les horaires Diminuer Aussi les subventions De la DRAC Auprès de certaines options Et bon Pour dire les choses vite On a tout à fait le sentiment D'assister depuis 3-4 ans A l'extinction D'une voie De l'enseignement artistique En particulier Les premiers touchés Les premiers touchés Ce sont les options Facultatives Or c'était un creuset Essentiel Pour L'éducation artistique Et des élèves Et de la jeunesse Donc Timothée Vous étiez élève Vous avez profité De cette option Et je ne suis pas seul Autour de cette table Tout à fait Je crois que tout le monde Sauf la princesse Christina Mais c'est pas grave On l'aime quand même Timothée Du coup Cette extinction Voir cette extinction Des options Est-ce que ça Ça vous touche Et qu'est-ce que ça provoque Chez vous ? Ça provoque Beaucoup de colère Et le sentiment De cette chose Qu'on ne veut pas croire Au quotidien Mais qui semble vrai Et qui semble s'affirmer A chaque fois qu'on regarde Les faits C'est-à-dire qu'on a l'impression Qu'on veut nous apprendre À être de plus en plus bête À ne plus avoir Cette respiration d'intelligence Que représentent Les pratiques culturelles Ne plus savoir penser Voilà le dessin final Ne plus savoir penser Et aussi Ne plus savoir ressentir C'est aussi ça C'est aussi une intelligence émotionnelle Alors puisque vous êtes bien parti Je vais vous demander Une autre citation De Serge Gainsbourg Bien sûr Allez-y On vous écoute Si vous pouvez combler Le silence pendant ce temps Merci Karine Qui est toujours là pour Timothée Alors ça va un peu Avec la lettre Dont donnée lecture Antoine Formica Je n'ai jamais vu Un milliardaire gentil Ni un pauvre méchant Peut-être ne vais-je pas Au bon endroit Très bien Alors puisque vous êtes Très bien lancé Est-ce que vous nous faites Un petit jingle Pour lancer votre chronique Qu'est-ce que vous faites ? Alors je ne vais pas faire de jingle Je vais plutôt demander L'obtention d'un chorus Un peu triste Qui va soutenir Le texte de la chronique Un peu allemand Avec des pointes d'allemand Derrière ça Voilà Hop un petit requiem Antoine Petite voix Karine en concert Dominique Avec vos noix Vous pouvez Voilà Alors continuez Pendant que je parle En effet ce matin Quand je suis parti de Lyon Dans un état A peu près De paradis superficiel J'ai ouvert ma boîte aux lettres Et j'y ai trouvé Une lettre Que mon facteur M'avait communiqué Une lettre Qu'il a trouvée En fait une lettre Qu'il a volée Puisque quand elle a vu Qu'elle était adressée A monsieur Bertold Brecht Il s'est dit Bon ce type là est mort Je vais pouvoir En faire ce que je veux Donc je vais vous donner Lecture de cette lettre Mon cher Bertold Je suis peiné Mais j'ai une mauvaise nouvelle A t'annoncer Tu es mort Oui Cette fois-ci C'est définitif J'ai cessé d'y croire Et il faut que tu te fasses A l'idée Il semble bien Que les dés soient jetés Ne va pas t'imaginer Que je suis tombé Sur ta nécrologie Au hasard d'une pérégrination Dans les bains-fonds De l'internet Ou que ta chère maman M'a appelé La gorge nouée d'émotions Non Non rien de tout cela J'étais il y a quelques jours A la représentation de Requiem Tu sais La pièce d'Anor Lévin Et si la notice prétendait Que l'auteur allait vers Une écriture plus proche De celle d'Antoine Bon je vous explique Il s'agit d'Antoine Tchékov La mise en scène Tenait surtout De ton sens De l'épique Si particulier Et là Frayeur Sueur Et frisson Les épisodes épiques Pour ne rien te cacher Il s'agissait d'une carriole Sans roues Qui transportait des prostituées Tirées par un cheval humain Saint Jean L'épisode des noix de coco Des Montipiton Les épisodes épiques Étaient bien faits Mais étaient compassés Et oui Berthold J'en ai bien peur Tu es devenu Une part entière Du patrimoine théâtral Et en bon géant patrimonial Tu es devenu Cette ombre de génie Qui signe Je suis Berthold Dans chaque spectacle Qu'il utilise Mais qui ne fait plus que Signer Cela marche à tous les coups On est dans la retenue On trouve le point de justesse On s'implique Et hop Un musée J'ai peur qu'on ne sache plus Faire autre chose C'est donc Ton avis De décès Tu es un beau cliché Engoncé dans une boîte de bois Faites avec Les planches du plateau Piétinées Piétinées par des générations D'acteurs et de metteurs en scène Qui t'utilisent Pour t'utiliser Et non pour te raconter Mon cher Berthold Je dois à présent te laisser Géraldine passe me prendre en calèche Sique T'iliteraleus Péné Ton ami Bravo 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 T'as pas ça ne sent pas beau Bravo C'est un cheval Karine C'est normal que ça ne sent pas beau Alors une mention spéciale Aux chevaux Que sont Antoine Formica Et Antoine Guillot La calèche a été jouée Par Dominique Oriole Et les sabots Une magnifique collaboration Entre Karine Davier Et Antoine Formica Parce qu'Antoine sait faire Plusieurs choses en même temps Antoine voulait réagir Du coup A cette lettre Effectivement Je suis totalement d'accord J'ai vu la pièce Récemment Également Et L'aspect musée Ne m'a pas échappé Effectivement Bon En tout cas Très bel oeil Très belle critique Écoutez Je pense que Vous commencez A être pas mal là Timothée C'est dommage C'est la dernière émission De la saison Voilà Bon On pourra essayer De faire quelque chose Et nous avons la triste Nouvelle à vous annoncer Ailleurs Vous êtes virés Ah ça veut dire ça Une petite citation De Serge Gainsbourg Ah il faut me bler Sur ma tombe Je veux que l'on rédige Cet épitaphe Si j'y Le renégat de l'absolu Ah non Dernière consigne Ne m'enterrez pas En grande pompe Mais en toute pompe Très joli Il y a de la pompette A votre enterrement Timothée Timothée Je crois qu'il est temps De te venger D'Antoine Et de tout ce que tu as subi Parce que Antoine Il fait le malin Vous l'avez entendu Chers auditeurs Mais dans ma boîte aux lettres Ce matin Il y avait un deuxième courrier Qui est adressé par un auditeur Et qui est adressé à Antoine Alors bon Je pense qu'il n'a pas voulu L'envoyer directement Parce que ça va un peu fort Bon je vous en donne lecture Alors attends ça mérite des jingles là Allez on y va tous Chers monsieur Chers monsieur Auditeurs de longue date J'ai longtemps rongé mon frein Mais là je n'en puis plus Monsieur Guillot Vous êtes méchant En plus d'avoir avoué Lors de la dernière émission Avoir fumé dans l'herbe Quand vous étiez jeune Vous malmenez vos collaborateurs Et vous faites votre intéressant Rentrez chez vous Cher monsieur Et cessez d'occuper indigemment Les ondes de la noble Et de la très belle radio Semnose Rangez votre égo surdimensionné Et vos pseudo-analyses artistiques Non mais C'est tout ? Merci 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 chers auditeurs reconnus Merci auditeurs C'est la dernière émission Mais je propose qu'il soit L'invité d'une prochaine S'il y a Et comme ça on pourra discuter avec lui Qu'est-ce que vous recevez comme courrier ? Avec grand plaisir Oui Comme courrier Pas très gentil en plus Sauf celui de Dominique Orion Dominique tout le monde l'aime Je vous gardais un chien de ma chienne Alors En enchaînant continue Avec Antoine qui était le parrain De cette émission De cette saison De Rien à Ajouter Qui nous proposait Les lectures De jeunes auteurs A la fin des émissions Et il voulait rendre hommage A ces jeunes plumes On a mis à l'honneur Durant toute cette saison Oui Alors je me suis même permis D'écrire un texte Je me suis donc fendu D'un texte Mais j'ai fait appel A un pote Pour m'épauler Dans cette entreprise Donc je fais le début Et puis ensuite C'est mon pote Qui prendra la parole Peut-être que vous le reconnaîtrez A présent il faut digérer Ce qui nous a traversé Moi et moi Mon quant à moi si je puis dire Retrouver ma pensée originelle Celle qui me pousse à continuer A me battre A vouloir dire Dire la pensée de ces jeunes auteurs Ces auteurs de ma génération Qui cherchent Qui écrivent Pourquoi ? Pourquoi écrire ? Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Pourquoi vous avez besoin d'être dit ? Pourquoi votre parole a tant de valeur Que vous osiez la proclamer au monde ? Si ce n'est qu'une question d'égo Vous vous trompez, ami poète Si c'est une question d'engagement Vous vous trompez aussi Car comme disait l'autre C'est avant tout du style Parler de soi en parlant du monde Ou parler du monde pour parler de soi La nuance est subtile Et tandis que se déroule le paysage Devant mes yeux Défile dans mon esprit Les voix de tous les jeunes auteurs Que j'ai soutenus pendant cette année Qu'elles furent riches Et ce n'est pas fini Mais je n'ai qu'un mot à dire Écrivez Et soyez exigeants Évitez les pièges et les écueils Que nous tendent nos jeunes années Soyez tranchants Incisifs avec la pensée Et dans votre langue Pas de blabla compulsif Ni de confession sur la commode De la métaphysique De la politique Et avec du style s'il vous plaît Cela vient de votre humble serviteur Non aguerri aux arts Des excrimeurs littéraires Regardez le monde Et faites-en votre reflet Ou l'inverse Je ne sais plus Laissez-vous toucher Par ce qui vous entoure Prenez le temps Soyez consciencieux Et prévenant Pour l'oreille de votre lecteur J'espère que nos routes Se croiseront à nouveau N'oubliez pas de me surprendre Et je terminerai Avec un passage Des lettres A un jeune poète De Rainer Maria Rilke Personne ne peut vous apporter Conseil ou aide Personne Il n'est qu'un seul chemin Entrez en vous-même Cherchez le besoin Qui vous fait écrire Examinez S'il pousse ses racines Au plus profond De votre cœur Confessez-vous A vous-même Mouriez-vous S'il vous était défendu D'écrire Ceci surtout Demandez-vous A l'heure la plus silencieuse De votre nuit Suis-je vraiment Contraint d'écrire Creusez en vous-même Vers la plus profonde réponse Si cette réponse Est affirmative Si vous pouvez faire front A une aussi grave question Par un fort et simple Je dois Alors construisez Votre vie Selon cette nécessité Votre vie Jusque dans son heure La plus indifférente La plus vide Doit devenir signe Et témoin D'une telle poussée Alors Approchez de la nature Essayez de dire Comme si vous étiez Le premier homme Ce que vous voyez Ce que vous vivez Aimez Perdez N'écrivez pas De poème d'amour Évitez d'abord Ces thèmes trop courants Ce sont les plus difficiles Là où des traditions Sûres Parfois brillantes Se présentent en nombre Le poète ne peut livrer Son propre moi Qu'en pleine maturité De sa force Merci Antoine Et merci d'avoir été La voix De ces auteurs Cette année A refaire Avec plaisir Et pour eux aussi Je pense Timothée Vous faisiez partie De ces auteurs Tout à fait Et du coup Cet hommage Est adressé A vous aussi Et j'en suis fort aise Karine Merci Timothée Moi aussi Merci Antoine Merci Antoine Pour se dire au revoir C'est la dernière émission Elle touche à sa fin Dominique Vous avez terminé votre verre Vous êtes tout Je ne suis pas la seule Oui C'est vrai Est-ce que vous avez Quelque chose à dire Pour dire au revoir Un petit souvenir Ou quelque chose Un souvenir d'enregistrement Ou un souvenir de spectatrice De théâtre Depuis toutes ces décennies Écoutez Antoine Je vais peut-être Vous décevoir Mais je trouve que le plus important C'est l'instant présent Et je préfère rester sur Cette émission Vraiment Et j'espère en avoir le souvenir Bon nous aussi En tout cas Karine Une dernière chose Le dernier mot Moldafin Bah ce sera encore Serge Gainsbourg du coup Jusqu'à la décomposition Je composerai Timothée Moi je me souviendrai toujours Avec émotion Des premières émissions Que j'ai faites avec vous Quand vous m'avez Bizuté Que vous avez passé votre temps A poser des questions Sur des ouvrages Que vous saviez Que je n'avais pas lu Quand vous aviez Passé votre temps aussi A me demander de réagir A chaque fois que je décrochais Et n'étais plus très attentif Là c'est vous Qui n'êtes plus très attentif Merci Timothée Antoine Formica Pour dire au revoir Et bien Au revoir Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Espérons-le Vers l'infini Et l'au-delà Nous sommes des voyageurs Ne l'oubliez pas Moi je dirais Moi c'est une belle journée Pour sauver des vies Résistez Et souriez Merci Merci